Musique Une bonne main d'applaudissements pour Bétissage, mesdames et messieurs. Luc Boivin est le directeur musical que l'on peut apercevoir dans l'émission Belle et Bomme. Alors, merci de nous accueillir, la gang du Potager Montrouge. Et comme je le mentionnais un peu plus tôt, gênez-vous pas pendant les allocutions de continuer à magasiner vos fruits, vos légumes et vos fleurs. Alors, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette ouverture officielle du marché public Longueuil pour la deuxième saison. Ça va se faire en compagnie de Mme la mairesse Caroline Saint-Hilaire qui est avec nous. Bienvenue. Elle est là, juste derrière la lumière du Colac. Également, on a avec nous, mesdames et messieurs, des députés de Longueuil. On vous remercie de votre présence. Faites-nous un beau bye-bye. Bon, il y en a un peu partout. Également, les messieurs et dames membres du Conseil de Ville. Beau bye-bye. Et aussi des citoyens, citoyennes de Longueuil et des voisins. Vérez ceux qui sont de l'arrondissement du Vieux-Longueuil. Des voisins de l'arrondissement Saint-Hubert. Et autres. Il y en a-tu, Philippe-Arde? Il y en a-tu, oui? Un petit peu. Il y en a-tu qui viennent de Montréal? Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes perdus? Voyons donc. Alors. J'ai remercié les gens du potager Montrouge. Merci beaucoup de nous accueillir sur cette tente. C'était fort intéressant. Est-ce qu'il y en a qui étaient là l'année passée? Levez la main, ceux qui sont venus l'année passée. Madame la mairesse était là aussi. C'était, semble-t-il, plus clément l'an dernier. Mais comme je vous dis, c'est la température idéale pour faire votre épicerie et acheter vos affaires. C'est une journée de fête des mères. Il y a des fleurs un peu partout. Les mamans qui sont présentes vont sûrement avoir l'occasion de repartir avec des fleurs aujourd'hui. Dans les prochaines minutes, on va vous présenter les commerçants qui sont ici au marché public. Je vais vous en présenter quelques-uns. On va se jaser. Et par la suite, Madame la mairesse Caroline va vous adresser la parole. Et on va aussi faire deux ateliers. Premier atelier, ce sera une recette avec les asperges. Et puis, les asperges du pot à géromont rouge. Et puis, je vais faire ça avec Madame Farley. Et puis, deuxième atelier, c'est un atelier pour empoter vos plantes. On va vous donner des trucs et des conseils. Ça va se faire, tout va se faire ici. Et quand tout va être terminé, vers 11h à peu près, on enlève tout ça et on rapproche les fruits et légumes pour continuer les ventes. Venez vous rejoindre. Je prends du temps pour que vous puissiez vous approcher. Les enfants, venez-vous-en. C'est plus chaud sous le chapiteau. Il y a de la place. Il y a de la place même en avant. Venez-vous-en. Collez-vous. C'est connu. Plus on est collé, plus la population du Québec augmente. Entre autres. On commence tout de suite avec la présentation des différents commerçants. J'inviterais tout d'abord du potager Mont-Rouge qui nous accueille. C'est Robert Beauregard qui va venir me voir ou c'est Marielle? C'est Robert! Ça va bien, Robert? Deuxième année? Deuxième année. Et puis, ce n'est qu'en préparation de l'installation permanente qui, qui sait, verra le jour bientôt. Oui, voilà. On s'attend à quoi cet été? On a beaucoup de légumes de sommeil déjà. La belle température a fait en sorte que tout va arriver plus tôt un peu. Puis, on attend juste que tout s'installe là. Puis, on n'a pas besoin d'avoir le soleil et le beau temps tout le temps. Ça va marcher. La pluie qui vient de tomber était vraiment la bienvenue. On l'attendait, hein? Oui. C'est pour ça que les gens disent « Ah, c'est plate, il pleut. » Non, 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 c'est bon. Puis la température, c'est bon pour les fruits et les légumes. Qu'est-ce qu'on retrouve entre autres comme gros présentement? C'est le temps des asperges? Asperges, peut-être le violon qui est local. On a les tamales de serre aussi du Québec. Les autres légumes, un après l'autre, s'en viennent. À la minute que c'est local, c'est sûr qu'on les a. Qu'est-ce qu'elle me dit? Quelqu'elle vient de nous parler ici, là? On ne comprend pas. Ah oui, ah oui, Maria. Viens-t'en. Parce qu'il est sur les ventes, puis moi, je suis en production, mais les mini-boc-choy viennent de la ferme chez nous en serre, les mesclun, que vous allez retrouver, les épinards la semaine prochaine. On a des petites fèves qui lèvent. Les radis devraient être prêtes aussi la semaine prochaine. On a les petites fèves qui lèvent. C'est comme si on parlait de ses enfants. Hein? On a les petites fèves qui lèvent. Mais les gens veulent savoir, quand on vient ici dans des places comme ça, on veut savoir c'est quoi le deal aujourd'hui? C'est quoi le deal? Je pense que le meilleur deal que vous avez, c'est vraiment la fraîcheur de nos produits. La saveur est là, puis écoute, on est dans le temps des asperges. Tout est frais, ça a été cueilli hier. Merci à vous deux. On les applaudit. J'inviterai maintenant du potager Ticlode. Claude Charbonneau ou Johan Rivet qui va venir me voir. C'est Claude. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont en train de vendre des légumes. Non, non, mais n'allez pas les chercher. Ils sont en train de faire quelques piasses. On va les laisser faire quelques piasses. De toute façon, ils mouillent. On va passer tout de suite à l'autre. Claude viendra nous voir tantôt. De la fromagerie du marché. Vous savez, sur tous les fromages du Québec, il y en a 5-6 à peu près, existants. Bien, on peut dire qu'ici, ils en ont une bonne panoplie. C'est Jean-David Lapointe de la fromagerie. Jean-David, bienvenue. Bon dimanche. Oui, vous aussi. Combien il y en a de fromages? Il y en a 326 sous le chapiteau. J'ai essayé de compter comment ça se fait. Ah, 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 d'accord. Non, mais c'est pas tout pareil, c'est les bris. C'est pas deux ans qui est mon coup de cœur. Contrairement au un an, le deux... Prends les proches, prends ce micro-là, proche de toi. OK. Alors, le chèvre noir, deux ans, qui va être beaucoup plus goûteux, cassant et fondant dans la bouche que le chèvre noir un an. Une création québécoise, en fait, c'est un cheddar de chef, c'est une invention québécoise. Ça vient du Québec, qui est la fromagerie tournevant. Ils font aussi du fromage de chèvre frais. Alors ça, c'est un de mes coups de cœur, mon meilleur vendeur que j'aime beaucoup vendre aussi. J'ai aussi apporté le petit rond, qui est un fromage de brebis, croûte lavée, pardon, une pâte mâle à croûte fleurie, donc goûteux, pas trop puissant. Et le brebis, comme la vache, va être un animal à lait très protéiné, très gras et légèrement plus sucré avec la vache. Oui, c'est... Oui, et voilà. Il est peut-être une aubergère. Tout à fait, sympathique, madame. Wow! C'est beau. Oui, bien, c'est la matinée, on va avoir de quoi manger cette semaine. Merci beaucoup, hein? Merci, merci bien. Vous allez voir le maître fromager sous la grande tante là-bas. Également de la maison méditerranée, on a Asnia Clouf qui est avec nous. Bonjour, Asnia. Ça va bien? Merci. Qu'est-ce qu'on retrouve à votre étal? On retrouve la saveur de la Méditerranée et ça va être du couscous, de la gine, ainsi que de la bastella et des gâteaux. Ces gâteaux, c'est fait maison à base d'amandes et de miel. Est-ce que je comprends qu'on retrouve donc des plats préparés? Préparés maison, oui, des plats préparés maison. Le couscous, on le prépare et il y a plusieurs sortes de couscous. Le couscous aux légumes, le couscous à la viande hachée et le couscous royal. Et c'est quoi le mètre traditionnel de la fête des mères? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un couscous traditionnel de fête des mères? Le couscous traditionnel, c'est un couscous qui est aux légumes et c'est vraiment très, très bon et on l'offre à toutes les femmes et les mères. Mais donc, c'est les enfants et les papas qui le font parce qu'il ne faut pas que la mère le fasse. Non, non, pas du tout. C'est toujours la mère qui le fait. Voilà. Quand tu veux que quelque chose se fasse, tu demandes à un homme de le faire. Mais quand tu veux que quelque chose d'impossible se fasse, tu demandes à une femme de le faire. Ça se fait. Couscous, il est impossible à le faire. Il n'y a que la femme qui le réussit. Voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne saison. Au revoir. Donc, des petits plats préparés. Bien sûr, on vient ici acheter des fleurs, des fruits, des légumes, mais on peut repartir avec le souper. Alors, Étienne, c'est là qu'il faut que tu ailles faire des beaux yeux. Du côté des quatre vents, c'est Stéphane Deblois qui vient nous jaser. Où il est, Stéphane? Bienvenue. Ça va bien? Bien, bien. Excellent. Deuxième année? Première année. Première année. Donc, on s'attend à quoi? On s'attend à une grosse saison. Oui? Oui, oui. Tout le monde, hein? Qu'est-ce qu'on retrouve chez vous? Moi, ça fait 20 ans que je suis maître torréfacteur de café au marché à Trois-Temps, au marché Jean-Talon, à Châteaillais, au marché Gourmand Laval et tout. Et ça fait 20 ans que je vais torréfier tous les jours le café prêt à tous les jours. Wow! Jamais de café entreposé, rien. Quelles sont les variétés qu'on a? J'ai 30 pays différents. Alors, j'ai des mélanges, j'ai surtout l'Amérique centrale, le Costa Rica. Il y a plus dans les gaufres artisanales seulement. J'offre, dans le fond, d'une part, des gaufres repas qui sont un peu tournées de la façon gastronomique. Et de l'autre côté, je vous propose, dans le fond, des gaufres sucrées, faites sur mesure, avec un choix de plus de 15 ingrédients et j'en rajoute chaque jour. Dans le fond, la formule est simple, vous choisissez vos ingrédients, vous choisissez votre type de gaufres. C'est un prix. C'est pour manger sur place? Est-ce qu'on peut apporter? Oui, je fais des gaufres, en fait, quasiment toute la journée. Dans le fond, si vous voulez de l'apporter à la maison, ça se garde très bien au froid, ça se garde assez longtemps, ça se réchauffe assez facilement. C'est facile à manger. Je les vends à l'unité ou je les vends garnis. Est-ce que je pars avec son congelé ou tu les fais son fraîche puis moi, rendu à la maison, j'ai congèle pour les sortir les matins de semaine quand on est prêt ici? C'est toujours frais. Les gaufres sont faites fraîches chaque jour, chaque matin, on commence à faire les gaufres. À la fin de la journée, on écoule le stock. Ce qu'on n'a pas pu vendre, on ne le gardera pas. Mais sinon, ça se congèle. Moi, je n'ai aucun produit congelé ici. C'est sûr que si vous n'avez trop acheté, vous pouvez les congeler. Ça se décongèle quand même assez bien puis ça se consomme très facilement. La machine vient d'où? Parce que c'est la machine qui fait le... c'est la recette. La recette, mais la machine pour qu'elle cuise, c'est des belles machines, des beaux... des trucs... des gaufriers. Oui, la machine que j'ai présentement, c'est une machine qui vient probablement d'Europe. Tout vient d'Europe parce que dans le fond, les gaufres, ça vient de là, de Belgique. j'attends deux autres machines. Une qui va faire des cornets qui devraient arriver sous feu. Je vais vous proposer des cornets, toutes sortes de sortes de cornets au monde. Puis, oui, je vais probablement faire des produits dérivés de la gaufre aussi, des chips salés, chips sucrés, mais gaufrés. Sinon, l'autre gaufrier, ça va me permettre de faire des gaufres bruxelloises, ce qu'on appelle. C'est un petit peu plus petit que les liégeoises, mais c'est tout aussi bon. On a déjà hâte de revenir en juillet quand il va faire le show. Un petit cornet puis une gaufre. Merci à toi. On va parler de saucisses. Des saucisses allemandes avec Siegfried Barthold. Il est là. Hé, puis il y a le costume en plus. Ça va bien? Alors, Siegfried, ouvrez-nous l'appétit. Tu sais, je veux avoir quoi comme saucisses là-bas? Les saucisses coulantes avec du fromage dedans puis toutes? Oui, nous avons 82 différentes saucisses, toutes sans gluten, sans MSG, conservation, c'est une saucisse fraîche, avec des petits sachets, des jambons. OK, je vais traduire. Alors, il dit qu'il y a des saucisses fraîches puis c'est bien bon. Blague. Bien bon. Oui, oui, c'est fait sur place? Oui, oui, non, ici, notre fabrique, c'est à la colle avec la famille Afrique, avec 25 années de production des saucisses au Québec. tous les produits de Québec et nous avons une bonne saucisse. Tout à fait. Si on veut des commandes spéciales, on passe la commande, on revient le lendemain ou si on en veut en grande quantité, il y a tout ce qu'il faut ici? il y avait 25 différentes, 28 différentes saucisses, fraîches ici, c'est fraîche trois jours, il y a le chagé de nous de temps de la saucisse. Et nous avons deux excellentes saucisses, une nouvelle saucisse spéciale pour le marché, de l'anguille, il s'est faite la prochaine semaine, c'est une saucisse à les légumes avec la viande de porc et le nom, je ne sais pas, une conglomération de l'anguille, je ne sais pas, le prochain nom, et une saucisse québécoise avec de l'érable. Ah oui? De la bûche d'érable ou du sirop d'érable? Sirop d'érable, oui. C'est bon, j'aime ça. On peut goûter? Quand on va vous voir, on va pouvoir goûter? Parfait, je vous invite à aller voir Siegfried. Tout à l'heure, on voulait avoir du potager à petit Claude, est-ce que Claude Charbonneau est disponible pour venir nous voir? Parce qu'on m'a dit qu'il allait jongler avec des fruits. Je mets la barre haute. On est parti? On y parlera tantôt, de toute façon. Mesdames et messieurs, place à une première allocution sérieuse depuis le début de cette ouverture officielle. J'inviterai la mairesse de Longueuil, Mme Caroline Saint-Hilaire, à venir vous souhaiter la bienvenue et inaugurer officiellement ce marché. Celui-ci, c'est installé là, c'est comme tu veux. Alors, bienvenue dans votre marché public. Merci, maintenant, pour faire un bel job en ce dimanche matin. Merci aussi à nos super-percussionnés. Je veux saluer M. Nantel, député, les conseillers, les conseillères municipaux. Les sceptiques auront été confondus, n'est-ce pas? C'est un marché, c'est un succès. C'est un succès parce qu'il y a des employés qui travaillent de la ville de Longueuil que je salue chaleureusement et il y a aussi des commerçants qui y ont cru. Et encore cette année, l'offre, vous avez vu, elle est doublée, elle est extraordinaire. C'est aux citoyens d'en profiter, on est très, très fiers. Et ce n'est que le début parce que déjà, on travaille sur la phase permanente qu'on veut inaugurer. Marc-André, libère tout de suite. Printemps 2014, on aura un marché public permanent. Et je l'annonce publiquement comme ça, la pression est entre les mains des fonctionnaires maintenant. Ils n'ont pas le choix de livrer la marchandise. Alors, je veux saluer, bien sûr, M. Plante, M. Milneau. Merci, grâce à vous. C'est un marché public de deuxième phase extraordinaire. Alors, je déclare officiellement le marché ouvert et j'invite tous les citoyens à profiter de ce super marché. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Merci, merci. La façon dont on va inaugurer ça, juste avant de procéder au premier atelier, on va tous chanter ensemble. Ah oui, on en a des légumes. OK? Non, non, mais tout le monde, juste le premier couplet, OK? Tout le monde ensemble. Ah oui, la note. Ah oui. Non, non, mais il faut la lire. Ah oui. Qu'est-ce que c'est bien? Un, deux, trois. Ah oui, on en a des légumes. Des tomes, des carottes, de la lèche, j'ai mis des bêtes à vent, oui, on en a des légumes. Et puis, j'ai tout l'été, des poids en acheter. OK, bon, bon. Désolée, désolée, désolée. Bon, je vais tenir le micro, moi. OK, je vais tenir le micro. On y va. Ah oui, on en a des légumes, des carottes, des navaux, des vêtises, des poirons. Ah oui, on en a des moussets, des tomates, des patates, on en a des os, des rafes. Ah oui, 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 ah oui. Bravo! Merci. Merci beaucoup. Il n'y a rien de mieux que des vrais chanteurs. Alors, c'est pas fini, c'est le temps de vous présenter le premier atelier de la journée. Il y en aura un autre qui suivra. Et après ça, on va également remettre aux 200 premières mamans des fleurs pour la fête des mères. On a des surprises aussi pour vous. Alors, je vais inviter Mme Farlet de Potager Montrouge à venir nous concorter une délicieuse recette. On s'installe là ou on avance la table ou on va se mettre là. Restez là, je vais aller vous rejoindre. Non, non, mais c'est plus pratique pour vous, c'est ça qu'on fait. Hop! On traverse l'autre bord. Alors, je fais un Francis Redé de moi-même. Bienvenue au Kiwi. Hop! Non, mais c'est parfait. Ça fait qu'on met juste de l'eau dans le fond. On met nos asperges debout. Si vous voyez ça dans les magasins, les places de spécialité, ça se fait bien. C'est comme si c'est le principe d'une marguerite pour faire cuire des légumes à la vapeur, mais adapté pour les asperges. Adapté pour l'asperge. Parfait qu'un coup, là, j'ai pris un petit peu de temps, mais j'avais juste 10-15 minutes devant moi, ça fait qu'il faut aller quand même assez vite. Hé, regarde-toi, c'est beau. Mes asperges sont cuites. On les sort. Oh, ça sent bon! Ah! C'est vraiment... Oh, ça sent bon! Parfum d'asperge. Oui. Sirop d'érable? Sirop d'érable, des produits de chez nous. Ça fait qu'on y va en badigeonnant, un coup, qu'elle est cuite. Ça, vous pouvez même la faire des petits trucs des fois, là. C'est que vous pouvez faire cuire la fin de semaine. Puis dans le fond, c'est juste blancher l'asperge, vous les mettez dans le frigidaire. Ça fait que ça vous permet déjà d'avoir... Le soir, vous arrivez, vos asperges sont pré-cuites. Il nous reste juste à finaliser le tout. Là, ils vont en manger avant qu'on ait terminé la recette. Oui, c'est correct. C'est bon pour les archives. C'est bon pour les archives. D'ailleurs, je mentionnerais aux dignitaires de rester proches. On va faire une grande photo de famille dans quelques instants. Bien oui, je n'ai jamais eu autant de monde pour regarder quand je fais mes recettes. On supporte de nos petites épices à nous autres qu'on a. Ça peut être un épice à jardin. Ça peut être une épice italienne. Vos épices que vous aimez. Moi, j'ai des épices Marie-Michelle dans le fond. Des épices à jardin. Les petites épices à nous autres, Hein, oui? C'est bon. Votre petite épice préférée. Vous n'allez pas magasiner. C'est pas vrai que vous n'avez rien dans votre chau. Vous rouvrez peut-être des petites épices ou une fine herbe, quelque chose. Un petit peu de fleur de sel qu'on rajoute dessus. Avec le sirop d'érable, ça doit être incroyable, ça. C'est le mélange de sucre des salés. Puis, on y va. M. Coillier, bonjour. Bonjour. M. Coillier, vous êtes de bon humeur. Bien, je comprends. C'est cool. La journée aujourd'hui. Bien, c'est ça qui annonce l'été. Il y en a qui disent « Ah, l'été commence lorsque le Grand Prix du Canada est passé. » Non, non, c'est quand le marché public de Longueuil ouvre. Oui, c'est ça. Vous, là, c'est quoi vos dadas dans un marché quand vous venez dans un marché? Là, vous avez des fleurs pour votre belle-mère. Mais à part ça... Moi, c'est poser des questions. Poser des questions aux maraîchers. Ça vient d'où? Ça a été cultivé comment? C'est quoi la meilleure recette? Donnez-moi un truc. Ou le saucissier, voir comment il est fabrique. Le café, je disais aux gens tantôt, je dis « Posez des questions. Comment vous le torréfiez, votre café? » Ça sert à ça, un marché. Dans une épicerie, on ne peut pas faire ça. Dans une épicerie, on achète nos affaires, on est pressé, on part. Au marché public, il faut prendre le temps de jaser avec les gens. « Hé, j'ai goûté à tes tomates la semaine passée. Oui, mais t'as la fin. » Ben, goûtez ça. Autre variété. Dans une épicerie, on ne varie pas beaucoup. On prend telle sorte de pommes de terre, telle sorte de carottes, telle sorte de tomates. On respecte ton marché. Oui! Ici, tu as plein de variétés. Tu peux poser des questions. Et qu'est-ce qui est fait ici? On sait que la plupart des marchés publics, c'est des produits locaux. Alors, ça vient de chez nous. Ça fait que ça, c'est intéressant. Dis-moi, finalement, c'est un aspect éducatif, finalement, un marché ouvert. Tout à fait. Tout à fait. Éducatif et anthropologique. Ah oui? Oui, t'apprends à connaître une population. T'apprends à connaître les gens qui forment ta communauté. Parce que, bon, dans un marché public, tu croises des gens. Tu sais, notre saucissier, tantôt, bon, c'est un monsieur qui venait, quoi, de l'Europe de l'Est. Alors, tu jases un peu avec lui. T'es voisin aussi. T'es voisin, maintenant. Bon, ben, t'as des Québécois de Souches, mais de partout aussi. Alors, c'est intéressant, ça. C'est vraiment ça. Et quand on voyage, quand on va dans un pays étranger, souvent, c'est par le marché. C'est le vieux port, les Halles, le marché. C'est là qu'on sent le pouls de la place. Puis à midi, tout est fini. Fait que faut que tu sois là le matin. Hein? Ben oui. Alors, donc, c'est à Longueuil, si on veut connaître le pouls de Longueuil, il faut venir au marché, non? Oui, et aussi réaliser que Longueuil, c'est une grande agglomération, mais il n'y a pas si longtemps, c'était toutes des terres agricoles autour et il en reste encore beaucoup, ce qu'il y a pu à Montréal. Alors, ici, c'est ça. C'est une grande agglomération, c'est une ville où on vit, où on travaille, mais il y a encore de l'agriculture qui se fait. Venez parler justement aux gens qui la font, cette agriculture-là, qui nous nourrissent finalement et nous fleurissent. Oui, effectivement. Parlant de culture, évidemment, vous êtes un homme de culture, alors évidemment, et d'agriculture, mais là, on va parler de culture un peu. Comment va la carrière? Quels sont vos projets à l'avenir? Eh bien, la carrière va bien. Un retour en télévision depuis l'automne dernier avec la gang de Ma TV et on revient en septembre avec cette émission de service que j'anime à tous les jours et ça se fait en direct. Ça, c'est le fun. Puis, il y a plein de rediffusions. Mais sinon, mes projets, c'est déjà cet été. Je reviens à La Marjolaine, au théâtre que j'ai depuis dix ans. C'est à Eastman, dans les cantons de l'Est, le plus vieux théâtre d'été encore debout au Québec. La Marjolaine a fêté ses 50 ans en 2003. C'est Marjolaine Hébert qui avait mis ça au monde. C'est Marjolaine Hébert, en 1960. Alors, Marjolaine Hébert et puis moi, je suis le deuxième propriétaire parce qu'il y a eu une location à la fin des années 90, début 2000. Puis moi, j'ai acheté ça en 2003. Ça fait dix ans. C'est mon dixième été. Et puis, je reviens, je vais jouer cet été en compagnie de Jean-Pierre Chartrand, un gars de la Rive-Sud aussi. Virginie Fortin, la fille de Bernard Fortin qui signe la mise en scène de notre comédie qui s'appelle Un coup de maître. Alors, je suis un galeriste qui a des problèmes de sous et avec son artiste, un Picasso d'Altonien qui peint des œuvres, on va essayer de réaliser quelque chose pour faire de l'argent. Ah, mon Dieu! Mais est-ce qu'on va gagner l'amour? C'est ça, l'important. C'est ça, l'argent ou l'amour, c'est ça qu'il faut choisir. Écoutez, on vous souhaite un bel été. Merci, merci, merci beaucoup. Et puis, à tous les citoyens aussi. Et puis, profitez de votre beau marché public que vous avez. Et on ira vous visiter à Eastman. Tout à fait, vous êtes les bienvenus. On commence en juillet, on termine à la fin août. Et puis, vous êtes les bienvenus.